Bonjour et bienvenue à cette activité préparatoire qui porte sur le diencéphale. On voit ici en trois dimensions le diencéphale qui comprend quelques structures anatomiques. La plus grosse c'est le thalamus. On le voit ici, en fait le thalamus se divise en deux parties. Une première partie qui est à gauche, à droite pardon, et l'autre qui est à gauche. Si vous remarquez, il y a une fente entre les deux. Donc, le thalamus, en réalité, c'est deux grosses masses de matière grise qui sont unies dans le milieu par une petite adhérence. Vous avez une espèce de petite boule ici qui est en avant. C'est une glande qu'on appelle l'hypophyse. Donc, une glande qui secrète énormément d'hormones. Juste au-dessus de l'hypophyse, devant le thalamus, donc on va attendre que le thalamus ait fini de tourner, ici, vous avez l'hypophyse, une structure petite mais très importante qui contrôle beaucoup de choses dans le corps humain. Et finalement, en arrière ici, vous avez la glande pinéale, une espèce de petite bosse que vous allez revoir tourner. Cette glande pinéale-là est impliquée dans les rythmes circadiens, c'est-à-dire qu'elle règle le fait qu'on soit éveillé le jour et qu'on a tendance à s'endormir lorsque la lumière diminue avec la nuit. Donc, cette capsule-là-ci va s'attarder particulièrement sur le thalamus et l'hypothalamus. Le thalamus est une structure qui comprend beaucoup de fonctions, mais on va s'attarder seulement sur quelques-unes et on aura l'occasion d'en détailler d'autres plus tard dans la session. Donc, ce qui est en jaune, présentement, c'est le thalamus. Donc, vous voyez que le thalamus, ça se divise en deux grandes parties, une partie à gauche, une partie à droite, et les deux parties sont unies par un petit morceau dans le milieu. En vert et en orange, c'est les colliculus supérieurs et inférieurs qui appartiennent aux mésencéphales. On en a parlé dans une capsule précédente. Et en rouge, c'est la glande pinéale dont on vient de faire mention. Donc, le thalamus a plusieurs fonctions, mais ses principales sont que c'est d'abord un centre de relais pour les influx nerveux sensitifs. Donc, si par exemple, vous avez un neurone qui vient de votre bras, ce ne sera pas rien qu'un neurone, mais bref, un influx nerveux qui arrive de votre bras pour vous dire « j'ai un crayon dans les mains », ce neurone-là va faire synapse dans le thalamus avant de se rendre à l'ère somesthésique primaire. Donc, à cet endroit-là, il n'y aura pas seulement une synapse avec ce neurone-là, mais il y en aura un paquet d'autres qui vont permettre au thalamus de communiquer adéquatement avec l'ère somesthésique primaire. Une autre fonction importante, c'est que ce thalamus-là va recevoir des influx nerveux en provenance du cervelet qu'on voit en ombrage ici, mais également des ganglions de la base qu'on appelle aussi les noyaux gris centraux. Ces deux structures-là, le cervelet et le ganglion de la base, sont impliqués dans la régulation des mouvements et de la posture. Donc, le thalamus, lorsqu'il est informé par le cervelet et les ganglions de la base de l'état des muscles, de l'état des articulations, il est capable par la suite de communiquer avec l'ère motrice primaire pour permettre la correction d'un mouvement qui sera en cours d'exécution. Donc, bref, le thalamus contribue à la correction des mouvements lorsqu'on est en train de les faire. Ça assure entre autres une fluidité des mouvements. Finalement, il y en a d'autres, mais la dernière fonction qu'on va établir aujourd'hui, c'est que le thalamus va être très important lors de la synchronisation du cortex au cours du sommeil. Donc, vous allez voir ça en électrophysiologie médicale, mais également dans un cours ultérieur avec moi, comment ce thalamus-là prend le contrôle du cortex pour le synchroniser avec ses influx nerveux. L'hypothalamus est beaucoup plus petit que le thalamus, mais pas moins important. Vous le voyez ici, il se situe en plein centre du thalamus, mais en position antérieure. Il est également juste au-dessus de la glande hypophyse, qui n'est pas surlignée ici, mais qu'on voit ici en espèce de petit ballon. Donc, ce qui est en rouge, c'est l'hypothalamus. Plusieurs fonctions également, mais on va s'attarder seulement sur quelques-unes. L'hypothalamus, c'est le patron du système nerveux autonome. Donc, il contrôle le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique. C'est lui qui le contrôle. Il va également contrôler la température corporelle. C'est lui, entre autres, qui va déclencher la fièvre lorsqu'on est malade. L'hypothalamus va aussi produire certaines hormones, et lorsqu'il ne les produit pas, il peut aussi contrôler d'autres glandes qui vont sécréter des hormones. Donc, il pourrait contrôler, entre autres, l'hypophyse, qui est juste en dessous, qui est une glande qui sécrète des hormones. Cette hypophyse-là, elle est contrôlée par l'hypothalamus. C'est un peu le grand patron des glandes endocrines, ou des glandes qui sécrètent des hormones. L'hypothalamus est aussi impliqué dans le contrôle de la soif, de la faim. de la satiété, c'est-à-dire lorsqu'on a plus faim ou plus soif. Il est également impliqué dans les émotions, entre autres les émotions qui sont impliquées dans la colère. Il va aussi régir les réactions physiologiques impliquées dans les émotions. Il va aussi être impliqué dans l'état de veille, d'éveil et de sommeil. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la session.